Deuxième partie, Cornubidouille, je vous remontre la page sur laquelle nous nous sommes arrêtés. Et je continue. Puis Cornubidouille s'est penchée vers Pierre et elle a essayé de lui prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit stop, sorcière, pas mon doudou. Ah ah, tu fais moins le fier, hein ? Eh bien, si tu ne manges pas ta soupe, Pierre, je mange ton doudou. Mais sorcière, j'ai caché ma cuillère, répond Pierre. Et où est-elle, ta cuillère, dit Cornubidouille, au fond de ma chaussette. Mais je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait que quelqu'un de vraiment, vraiment petit puisse m'aider pour aller la chercher. De petit, non d'un ouest-titi. D'accord, dit Cornubidouille, allons-y. Et Cornubidouille a commencé à rétrécir, à rétrécir, à rétrécir, à rétrécir. Mais, mais je ne vois rien. Elle doit être tout au fond. Fois de Cornubidouille, elle ne m'échappera pas, cette cuillère. Voyons, voyons, mais qu'est-ce qui fait noir là-dedans? Non de caramel mou, mais où est-elle, cette cuillère? Encore un peu plus loin, Madame la sorcière, a répondu Pierre. Un peu plus loin, mais je n'y vois rien là-dedans. Et puis ça pue. Et c'est quoi ce tremblement de terre? Juste un petit courant d'air, a répondu Pierre. Bonne nuit, Cornubidouille. Et Pierre se remit au lit. Et le lendemain... Papa dit, Pierre, mange ta soupe. Non, je ne veux pas. Et c'est fini. Alors, vous avez aimé mon histoire? Bon, peut-être que si vous êtes sages, demain, on pourra lire la suite. Bonne nuit, les enfants. À demain. Bisous de la part de maîtresse. À très bientôt. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit.